Je m'appelle Lamine Djanty, je m'appelle LACOS, mais LACOS, comment est-ce que vous faites ? LACOS, je m'appelle LACOS, je m'appelle Danyo Gisne, je m'appelle la campagne de retrait des fichiers de parrainage, qui m'appelle Sénégalais et on a un peu d'urgence pour les élections des élections. Nous avons partagé les fichiers de parrainage, nous avons partagé les femmes sénégalais, en 2013, on avait partagé les sénégalais, commercialement, où nous avons partagé des fichiers de parrainage, mais nous avons partagé, nous avons partagé ces fichiers de parrainage, est le sport de l'Assemblée nationale. Nous avons beaucoup d'autres coalitions qui sont à l'autre et chef châché. Nous allons faire partie de l'Assemblée nationale. Nous avons tout ce qui part de l'Assemblée nationale. Nous sommes beaucoup plus présents Nous sommes le leader du Fahrak, le candidat de Ousmane Sonko. Nous sommes le leader allié du candidat d'Ousmane Sonko. Nous sommes le leader du Fahrak, Nassaran. Nous sommes le leader du Fahrak, Nassaran. Nous sommes le leader du Fahrak, Nassaran. Nous avons une bonne mission, la mission de nous. Nous avons une mission. Mais Ousmane Sonko, nous avons beaucoup de fiches élection présidentielle au 25 février 2024. Nous avons beaucoup de fiches de parrainages. Nous avons aussi beaucoup de fiches électionnés à l'élection du Fahrak. Très bien. Mais comment est-ce que vous avez besoin de la cause de Bolo avec l'Ewi Askanw? Oui, l'Ewi Askanw, c'est l'un des membres. Ousmane Sonko, nous sommes le leader du Fahrak. Nous avons un conseil pour l'opposition globale. Mais il y a aussi l'opposition de l'élection pour qu'il y ait un changement véritable en 2024. En janvier 2022, il y a eu 9 élections locales pour que l'on ait le maximum de l'élection. Il y a eu 10 élections locales pour que l'on ait le maximum de l'élection pour que l'on ait le maximum de l'élection pour que l'on ait le maximum de l'élection. Il y a eu 10 élections locales pour que l'on ait le maximum de l'élection pour que l'on ait le maximum de l'élection pour que l'on ait le maximum de l'élection. Il y a eu 10 élections locales pour que l'on ait le maximum de l'élection. Il y a eu 10 élections locales pour que l'on ait le maximum de l'élection. Il y a eu 10 élections locales pour que l'on ait le maximum de l'élection pour que l'on ait le maximum de l'élection. Il y a eu 10 élections locales pour que l'on ait le maximum de l'élection pour que l'on ait le maximum de l'élection pour que l'on ait le maximum de l'élection. Il y a eu 10 élections locales pour que l'on ait le maximum de l'élection pour que l'on ait le maximum de l'élection. Il y a eu 10 élections locales pour que l'on ait le maximum de l'élection. pour que la démocratie s'appuie, pour que l'état de droit s'appuie. Mais nous savons que avec le régime qui est depuis 2012, il y a quelqu'un qui connaît le Sénégal qui a été le Sénégal. Il y a des gens qui ont été le Sénégal et qui ont été le Sénégal. Donc, nous savons qu'il y a 84 personnalités. Je n'ai pas compris que beaucoup de personnalités, je pense qu'il y a un acteur politique, qu'il y a un ancien premier ministre, qu'il y a un universitaire, qu'il y a un homme d'affaires. Les airs ne sont pas les ans pour la plus grande couleur, nous avons plein d'état de droit sur le Sénégal. Cela veut dire que nous avons vu l'école. Nous avons également des gens qui ont été le Sénégal pour que l'on soit sur le Sénégal Nous sommes en train de faire la démocratie, quatre états de droit. Nous avons donc l'État de droit, nous avons également l'organisation de la société civile. Mais nous avons aussi l'État de droit, nous avons fait la démocratie et l'État de droit. Nous avons fait la démocratie et l'État de droit, nous avons fait la démocratie avant 2012. De sorte que nous avons fait la démocratie, mais nous avons fait interpeller au-delà des acteurs politiques, bien pour les Sénégalais, pour que nous comprennent que nous devons être à l'État de droit, et que nous avons fait la démocratie, nous avons fait la démocratie, nous avons fait la démocratie. Nous avons fait la démocratie, et nous avons fait la démocratie pour que nous devons faire la démocratie. Alors, le 17 novembre, il a été décisif, parce que le Cours suprême n'a pas été d'une décision. ou juge Faye. Loli, il y a eu l'air d'être parce que il y a eu l'air d'être à ce qu'il y a dans le cadre de son coût. Oui, mais je pense d'abord que je me rappelle une affaire que je pense dans mon cas de l'âme de l'âme de la Cour suprême de l'État qui a été dans l'adjoumé pour qu'il y ait la Cour de l'État en novembre de 2023. Il y a eu des Sénégalais qui a été dans le cadre de son coût. Mais je pense qu'il y a des élections qui a été dans le cadre de son coût. Il y a eu des élections électorales et qui a été électorale. En 2019, l'élection présente à l'année de l'électorale est électorale. Mais nous avons des élections qui a été électorales et qui a été collecté parrainage. Et nous n'avons tous qu'il y a de la déjeuner pour l'électorale. Nous n'avons qu'il y a des élections électorales. Nous ne qu'il y a électorales. Nous nous n'avons C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fichier électoral, il n'y a pas de recours, mais il n'y a pas de fichier électoral et il n'y a pas de fichier électoral. Nous avons vu que l'État du Sénégal a mobilisé le fait qu'il n'y a pas de fichier électoral. Nous avons vu que l'État de l'État a mobilisé le fait qu'il n'y a pas de fichier électoral. Nous avons vu que l'État de l'État a mobilisé le fait qu'il n'y a pas de fichier électoral. Nous avons vu que l'État de l'État a mobilisé le fait qu'il n'y a pas de fichier électoral. L'État a mobilisé le fait qu'il n'y a pas de fichier électoral, en personnalité de l'État qui a des états de fichiers électoraux. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. C'est ce qu'il y a de l'économie. 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 C'est ce qu'il y a de l'économie.